... Paul Servais est historien, professeur à l'Université catholique de Louvain, co-directeur du Centre interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités. Il enseigne l'histoire de la famille et de la sexualité occidentale à l'école de sexologie et des sciences de la famille de Louvain depuis 1984. Il a présidé l'école et le jury du master en sciences de la famille de la sexualité durant plusieurs années. Il a également présidé le Rédif après en avoir assuré le secrétariat général. Par ailleurs, il a présidé l'Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines, le département d'histoire et le jury du master en histoire. Il travaille sur les relations familiales et les modèles familiaux en Europe occidentale de 1750 à 1950. C'est un fidèle intervenant. Il vient à l'Institut des sciences de la famille à Lyon depuis plus de 10 ans. Et les anciens étudiants présents ici, comme ceux qui l'ont entendu ce matin, beaucoup lui doivent de connaître les travaux de l'anthropologue britannique Jacques Goudy, qu'il cite abondamment. Ses publications dans le domaine de l'histoire de la famille et de la sexualité, j'en citerai que trois, donc « Regards sur la famille, le couple et la sexualité », un demi-siècle de mutation qu'il a dirigé, « Le mariage dans l'est de la Wallonie » et puis « Transmission patrimoniale en période de transition industrielle des campagnes liégeoises au XIXe siècle ». Alors, puisqu'il est question de transmission, je ne peux pas résister, je n'attendrai pas demain pour vous dire, petit clin d'œil et petit fait étonnant, Paul Servais va faire la première conférence et c'est son fils Olivier qui fera la dernière conférence demain après-midi. Olivier Servais qui est anthropologue et qui clôturera ce colloque. En soi, cette situation nous dit quelque chose de la transmission familiale et en tout cas, nous vous remercions pour cette présence conjointe. Nous vous avons sollicité pour une intervention plus large que le thème du colloque et nous souhaitons donc bénéficier de vos connaissances de l'Université catholique de Louvain et des universités en Europe pour revenir sur ce tournant des années 60-70. Merci, déjà. Comme introduction, je voudrais simplement d'abord marquer l'importance du moment. En fait, ce 40e anniversaire se situe pratiquement au même moment où s'est clôturée, où s'est fermée la première session du Synode sur la famille. Cela montre à quel point la famille reste un enjeu tout à fait fondamental. Et cet enjeu fondamental, au fond, le cahier de charge qui m'a été proposé, c'est de le remettre un peu en perspective. Cette remise en perspective, je vais y procéder en trois temps. J'aurais eu tendance à remonter à l'Antiquité romaine, mais rassurez-vous, je vais me retenir. Je vais, dans un premier temps, rappeler quelques évolutions récentes de la famille. Alors, les étudiants qui m'ont entendu ce matin me pardonneront cette relative répétition, mais c'est bien de cela dont il sera question. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'imaginer un tout petit peu le sens que l'on peut donner aux relations entre l'Église et la famille, qui sont un peu moins simples, un peu plus contrastées qu'on ne pourrait l'imaginer. Bien sûr, ce n'est pas toujours de la même famille dont on parle, mais manifestement, ce n'est pas toujours le grand amour. Et ce grand amour peut avoir un certain nombre de motivations dont il est bon de prendre conscience. Et la troisième étape de mon parcours, ce sera d'essayer de répondre à la question « Mais qu'est-ce que l'université vient faire dans cette galère ? » Si galère il y a. Alors, première chose, les évolutions récentes de la famille. Bien, ici, je vais prendre un certain nombre de domaines qui conclut en quelque sorte, si on peut parler de conclusion en la matière, qui conclut en quelque sorte une évolution qui est une évolution au moins pluriséculaire. C'est-à-dire le passage de ce que nous avons tendance à considérer comme une famille classique, traditionnelle, patriarcale, à la famille que nous connaissons à l'heure actuelle. Et la première transition que connaissent les familles, c'est tout simplement qu'en tant que cellules économiques, ce qu'elles sont toujours à l'heure actuelle, mais en tant que cellules économiques, elles ont connu une mutation radicale. Pendant très longtemps, et j'aurais tendance à dire majoritairement jusqu'au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, elles ont été des cellules de production de richesse. Et si le mot « richesse » est entre guillemets, c'est bien parce qu'il s'agissait le plus souvent de survie et de temps en temps d'accumulation patrimoniale. Mais si les membres de la famille se retrouvaient, c'était pour, ensemble, essayer de survivre. Et petit à petit, avec l'industrialisation, avec l'urbanisation, avec le passage vers la tertiarisation de notre économie, et chaque membre de la famille s'est retrouvé avec son domaine à l'extérieur de la cellule familiale. L'homme et la femme se sont mis à travailler, souvent pour des employeurs différents. Les enfants avaient leur cercle avec l'école. Et finalement, les membres de la famille se retrouvaient toujours avec une fonction économique, mais cette fois-ci de consommation. Comme je le disais ce matin, se retrouver sur un champ pour faire pousser une maigre récolte, ou se retrouver à Dislénal-Paris pour dépenser un peu d'argent, ça n'a pas le même sens économiquement en termes de relations. Il s'agit toujours d'une fonction économique. Deuxième élément, la famille comme cellule démographique. Alors là, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution parce qu'avec la révolution de la mortalité au XVIIIe et au XIXe siècle, les familles se sont mis à grossir. Rappelons-nous que jusque vers 1750, un enfant sur deux mourait avant l'âge de 5 ans. Eh bien, ce taux de mortalité est divisé par deux au début du XIXe siècle, puis ne cesse de régresser, et le temps des grandes familles, le temps des familles nombreuses, c'est bien cette période 1850-1950 qui le marque. C'est un moment d'expansion tout à fait remarquable, mais expansion qui va déboucher à terme, et là de nouveau, on est déjà au début du XXe siècle, en tout cas un certain nombre d'observateurs le remarquent, qui débouche sur une contraction des familles, de la cellule familiale, où le nombre d'enfants en vient progressivement à diminuer. De ce point de vue-là, les années 50 et 60 sont déterminantes, puisque la contraception s'y généralise, quelles que soient les prises de position des uns et des autres, c'est un fait, c'est une pratique. Et deuxième étape, Dans le premier temps, la cellule démographique se rajeunit, par le nombre des enfants en vie qui subsistent, pour ensuite devenir une cellule qui vieillit globalement, puisque les enfants se font rares, diminuent en tout cas, et que les parents prennent de l'âge, et s'associent souvent à des grands-parents qui eux-mêmes vivent en bonne forme beaucoup plus longtemps. Bref, les équilibres au sein de cette cellule démographique sont en train de changer. Troisième changement, cette famille, c'est une cellule sociale émancipée. De nouveau, prenons la société traditionnelle. Bien, rien ne se faisait dans la famille qui n'était supervisée collectivement, d'abord par la famille, mais aussi par la communauté. La majorité de la population vivait au village, et chacun sait que le village, c'est comme le Far West, il y a toujours un Indien qui vous observe quelque part, là où on s'y attend le moins. Donc impossible de cacher quoi que ce soit au village. Là, le déplacement de la population vers les villes atténue probablement cette surveillance, progressivement, pardon, cette surveillance communautaire, libère d'une certaine façon la famille de cette instance extérieure qui l'a contrôlée étroitement. Mais la famille, plus récemment, se trouve aussi progressivement libérée, c'est en tout cas comme ça que certains le vivent, de l'impératif de la solidarité. dans la société traditionnelle et jusqu'au milieu du XXe siècle, comment se passer de sa famille ? Comment se passer de sa famille ? Pour élever les enfants, pour survivre dans la lutte quotidienne dans une société de pénurie, ou encore quand la maladie ou la vieillesse vous affaiblit ? Impossible. Ça ne signifie pas que la situation était idéale, que la famille était le meilleur des mondes. Je pourrais prendre un musicien liégeois qui a produit une petite musique très célèbre, André Modeste Grétry, avec des paroles « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? » Et un siècle plus tard, André Gide lui répondait en disant « Partout ailleurs ». Ce qui laisse supposer que la famille n'était donc pas ce havre de paix auquel chacun de nous peut aspirer. Qu'est-ce qui permet cette libération d'une solidarité imposée, pas nécessairement d'une solidarité choisie ? C'est l'émergence et l'explosion des systèmes de sécurité sociale. Et ça, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale. Des systèmes de sécurité sociale qui sont à vocation individuelle, collection de droits individuels, et qui, au fond, devraient permettre ou permettre à la famille et à chaque individu de s'émanciper de ces réseaux traditionnels de solidarité. Et enfin, dernière évolution, la famille est une cellule éducative et affective qui est à la fois concurrencée et fragilisée. Elle est concurrencée par toute une série d'instances. Ce sont les écoles, ce sont les mouvements de jeunesse, ce sont les groupes de pères, les copains. C'est, de manière beaucoup plus récente, le réseau, Internet, tout ce qu'on peut imaginer comme manière de communiquer. La vie familiale en est éventuellement affectée. Je serais très curieux, malheureusement, je ne pourrais pas l'écouter, de savoir ce que l'anthropologue Olivier Servais aurait à raconter sur les temps familiaux au rythme d'Internet. Mais ce qui est clair, c'est que cette cellule éducative est clairement concurrencée. Et cette cellule affective est également fragilisée. Elle est fragilisée par le divorce, par la recomposition, par la décomposition, par l'absence de ritualisation. Bref, la famille. Et plus particulièrement, la famille après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a déjà eu toute une série d'indices bien avant cela. La famille, après la Deuxième Guerre mondiale, pose un certain nombre de questions. Et elle pose notamment des questions à l'Église. L'Église ne va pas attendre Louis Roussel et sa famille incertaine pour commencer à s'interroger, voire à s'inquiéter. Alors, première chose peut-être, il faut noter que les rapports de l'Église et des familles ne sont pas nécessairement des rapports simples. Je parle ici sous le contrôle de Mgr Thivierge, qui représente les universités catholiques, mais la lecture des textes évangéliques nous montre finalement que même Jési, à qui on annonce la présence de ses frères et de ses sœurs, pose la question, mais qui sont mes frères et mes sœurs ? Et ce ne sont manifestement pas ceux qui réclament sa présence. Donc, à côté du fils prodigue et du père qui accueille bras ouverts ce fils prodigue, il y a d'autres conceptions de la famille. Donc, au point de départ, en tout cas, rien n'est simple et un certain nombre d'auteurs n'hésitent pas à dire que dans différentes circonstances, la famille s'est trouvée en opposition radicale avec l'Église. Première opposition radicale, Valérie m'a ouvert la voie, je vais naturellement citer Jack Goody, anthropologue anglo-saxon, célébrissime, et qui, dans la formation de la famille européenne, pointe le fait que l'Église a mis en place toute une série de dispositions qui visaient en fait à faire éclater les familles. Et dans sa perspective matérialiste, il s'agissait essentiellement d'accaparer un certain nombre de richesses pour faire fonctionner des structures de l'Église de plus en plus sollicitées. Donc, on peut prendre cette thèse avec un peu de distance, mais ce qui est clair, c'est que la famille dont il est question, c'est le clan, c'est-à-dire la grande tribu, la Gens romaine, qu'il fallait à un moment donné réussir à dissocier, dont il fallait libérer ses membres pour que l'Église puisse effectivement exercer son apostolat. Et voilà un premier cas où on peut en tout cas se poser la question de l'Église face à la famille. Et puis, vient la question du mariage. Alors, on oublie parfois que dans la doctrine chrétienne, le mariage, c'est un sacrement que se confèrent les époux. Le prêtre n'est là que pour assurer le témoignage, comme témoin de ce sacrement. Mais, le mariage, c'est aussi pour les familles, du moins des familles traditionnelles, un moment d'alliance important. C'est un moment où se discutent des alliances politiques pour les plus hautes sphères de la société, des alliances patrimoniales pour les autres. Donc, tout ça, c'est des intérêts familiaux, bien compris. Alors, si la famille veut mettre son... si l'Église veut mettre son nez dans ce nid de guêbe, d'une certaine façon, ça va mal tourner. Le fait que l'Église refuse d'annuler le mariage d'Henri VIII débouche sur la création de l'Église anglicane. et le fait que l'Église reconnaisse valable, même s'ils sont illégitimes, un certain nombre de mariages conclus sans l'accord des familles, va retarder longuement la publication des décrets du Concile de Trente en France. Donc, on se trouve là dans des situations où, finalement, le lien entre l'Église et la famille apparaît un peu détendu ou distendu. Et puis, arrive le XIXe siècle. Alors, ici, je vais me réfugier derrière les études d'une de mes collègues de la faculté de théologie de l'université catholique flamande de Louvain, dont je prends beaucoup de précautions, parce que, pour elle, en fait, la famille ne commence à devenir un objet d'intérêt réel pour l'Église qu'à partir du XIXe siècle et encore dans un contexte de rapport de force. Rapport de force, qu'est-ce à dire ? Mais un peu partout en Europe, la laïcisation expulse l'Église progressivement de la sphère publique. Il lui reste donc la sphère privée. Il lui reste la famille. Et ce n'est plus seulement le mariage, c'est petit à petit un modèle de famille qui est proposé. Alors, il est très largement matiné d'un certain nombre de composantes modèle bourgeoise. L'embourgeoisement au XIXe siècle est une dynamique majeure de l'histoire de la famille occidentale. Modèle bourgeois donc patriarcal, l'autorité du père, la subordination de la mère, la dépendance des enfants, mais modèle aussi de la sainte famille. Et là, on passe à un autre registre qui est un registre plus spirituel au point qu'on peut se réjouir de voir la famille Martin proposer à la canonisation ou à la béatification ce qui est une continuité remarquable avec cette évolution du XIXe siècle. L'Église ne se contente plus de faire de la morale, elle développe progressivement une spiritualité, spiritualité conjugale et familiale dont on peut voir certaines traces déjà chez Saint François de Sales que l'on va retrouver chez Alphonse de Ligori au XVIIIe siècle et puis que toute une série d'auteurs au XIXe siècle et au XXe siècle vont encore renforcer. Bref, l'Église s'intéresse de plus en plus à la famille et quand elle voit les évolutions de cette famille et les écarts par rapport à son modèle, eh bien, l'Église finalement s'inquiète de ce qui apparaît comme des chemins de plus en plus divergents. Contrôle des naissances c'est un exemple. Contrôle des naissances est marqué dans l'Église, dans l'histoire récente de l'Église par l'encyclique humanévité du pape Paul VI 1968, une date qu'on devrait mettre en rouge clignotant sur tous les calendriers parce que petit à petit un certain nombre de chrétiens croyants, pratiquants partent sur la pointe des pieds. Partent sur la pointe des pieds et ce qui est assez frappant c'est de voir que cette décision du pape, on le sait à l'heure actuelle, a été prise à l'encontre du principe de collégialité défendu par le Concile du Vatican II et contre l'avis de la commission de moralistes experts qui avait été mise en place pour discuter de cette thématique. Donc, il y a la question vraiment qui se pose. Je ne reviens pas sur la question du divorce, je ne reviens pas sur la question de la sexualité, on a évoqué tous ces chemins divergents à propos du synode sur la famille. Essayons de voir maintenant ce que l'université vient faire dans cela. Et pour cela, il faut peut-être rappeler quels sont les rôles de l'université et quels sont les rôles de l'université de très longue date. Dans un premier temps, en tout cas jusqu'au début du XIXe siècle, l'université est fondamentalement une instance de transmission du savoir et de légitimation du savoir. Si je prends deux grandes universités, l'université de la Sorbonne, c'est la Sorbonne qui va trancher la querelle des rites au XVIIIe siècle et constater que les jésuites n'ont pas raison. Erreur de la Sorbonne, évidemment, mais c'est la légitimation d'une position très claire. Pardon ? La querelle des rites, c'est un problème de missiologie mais qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque, y compris par Pascal. et deuxième exemple, c'est l'exemple du jansénisme, c'est-à-dire une forme très rigoureuse de catholicisme qui va être condamnée par une autre grande université d'ancien régime, l'université de Louvain. Bref, essentiellement une instance de transmission mais déjà une instance de légitimation. Or, quelle est la transformation de l'université au XIXe siècle, plus particulièrement sous l'influence allemande ? Eh bien, l'université devient ce qu'on appelle une université de recherche, c'est-à-dire une université où les laboratoires, les séminaires contribuent non plus à transmettre une connaissance ou à retrouver une connaissance contenue dans les textes mais à créer de la connaissance, à créer de l'information qui va ensuite tout naturellement être transmise. Et dans ce contexte, dans le contexte de cette nouvelle université, eh bien, l'expertise devient évidemment le service que l'université peut rendre à la société. Alors, les universités catholiques ne font pas nécessairement exception à cette évolution et les universités deviennent progressivement des creusets d'expertise. En matière de famille, on n'a pas attendu de création particulière d'instances pour s'en préoccuper. Le droit, très tôt, se préoccupe de l'évolution de la famille tout simplement parce que le code civil de Napoléon qui va influencer toute une série de traditions juridiques en Europe rompt avec le droit coutumier précédent. Donc, le droit est probablement la première discipline qui se préoccupe de famille. Mais, une deuxième discipline va s'en préoccuper également très rapidement, là aussi, dès le XIXe siècle avec Frédéric Leplais en France et puis, dès la première moitié du XXe siècle, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc, un champ d'expertise est en train de se mettre en place qui va être rejoint au début des années 60 par la psychologie qui s'autonomise de la philosophie mais également par la médecine, plus particulièrement la gynécologie qui se préoccupe de préoccupation, de procréation, pardon, puis de sexualité et même tardivement devrais-je dire par l'histoire puisque le livre fondateur de Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime date de 1960. Donc, petit à petit, se constitue un corps d'expertise autour de la famille qui justifie d'une certaine façon que l'Église, lorsqu'elle est pouvoir organisateur d'une université, la sollicite. Et pour Louvain, en tout cas, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver en 1958, se tient à Bruxelles un congrès mondial de santé publique et lors de ce congrès mondial, on évoque toute une série de questions en rapport avec la sexualité. Alors, oserais-je dire que ces questions ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, toujours est-il que celui qui n'est pas encore cardinal mais qui est déjà archevêque de Mali, de Bruxelles, le futur cardinal Léon-Joseph Sunens qui sera un des secrétaires généraux du Concile Vatican II, le cardinal Léon-Joseph Sunens, grand chancelier de l'université de Louvain, pousse les autorités universitaires à créer un institut des sciences de la famille. Alors, ce moment est particulièrement important parce que on sent déjà toute une série de ces mutations et on sent que comprendre ces mutations parce que c'est bien ça l'objet de cette fondation comprendre cette mutation ne peut se faire que de manière interdisciplinaire. Alors, l'ancrage et l'impulsion sont clairement un ancrage et une impulsion catholique. L'entité par contre est relativement originale même si elle correspond aux pratiques universitaires de l'époque. Il ne s'agit pas de créer un institut de psychologie de la famille ou de sociologie de la famille, il s'agit de créer un institut des sciences de la famille. Comme on crée pratiquement au même moment un institut des sciences de la population ou des sciences du développement. Donc, une perspective qui est extrêmement interdisciplinaire, centrée, comme je l'indique, sur la diapositive. sur l'objet et non sur la discipline. Et en fonction des expériences, en fonction des circonstances, le rattachement de cette entité, alors qu'on peut travailler sur la famille bien avant qu'il y ait une entité, mais la reconnaissance universitaire passe par l'institutionnalisation, les rattachements peuvent être très divers. l'institut d'études de sciences de la famille qui deviendra plus tard un institut d'études de la famille et de la sexualité, va être d'abord rattaché à la faculté de médecine, va devenir ensuite interfacultaire, va enfin se retrouver en faculté de psychologie. À d'autres endroits, je prends Lyon, il est rattaché à la faculté de droit. À d'autres endroits, c'est la faculté ou l'institut de psychologie. Alors, peut-être un tout petit rappel chronologique, Louvain 1961, Montréal, dans une université qui n'est pas catholique mais qui vient de se créer, l'université du Québec à Montréal, un département de sexologie. La préoccupation du cardinal Sunens, c'était d'abord la régulation de la sexualité avec tout l'impact qu'elle peut avoir sur la famille. À Montréal, dans le cadre de la révolution tranquille, on se pose cette question de manière importante et ce département est toujours actif 1969. Lyon, 1974, avec tout l'historique que Mme Gounod a bien voulu rappeler et se poursuivent en août ensuite une série de créations qu'il s'agisse du Sacré-Cœur de Milan, qu'il s'agisse de l'université de Fribourg, qu'il s'agisse encore des universités de Salamanque, Barcelone, Deusto ou Comillas à Madrid. Bref, un ensemble d'entités ancrées dans le monde catholique et préoccupées de la famille voit progressivement le jour. et cette situation débouche finalement sur une situation très paradoxale que Valéry Aubourg a souligné dans son propre exposé. C'est que d'initiatives ecclésiastiques, ces entités entrent pleinement dans des dynamiques universitaires globales. À l'heure actuelle, vous avez des centres de sociologie de la famille un peu partout et bien en dehors du monde catholique. Mais ces dynamiques universitaires globales visent à une approche entre guillemets objective, distanciée. Certains diront même, et ça a été un débat énorme au sein du réseau des instituts de la famille, diront même relativiste. Le phénomène doit être étudié sans a priori au point de départ. Eh bien, cette dynamique globale que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines, par exemple l'aide au développement, risque de faire passer la volonté de savoir et de comprendre avant la volonté de transmettre ou l'aspiration à légitimer. Et par le fait même, elle entraîne des glissements, des distanciations plus ou moins fortes avec l'institution ecclésiastique qui en est garante et moteur. Et évidemment, là s'arrête en quelque sorte le travail de l'historien, si ce n'est que les demandes de l'institution église peuvent elles-mêmes évoluer. Et d'une certaine façon, ce sera ma conclusion. Si on lit les prises de position du pape François, il s'agit bien de savoir, de comprendre, d'accueillir une diversité. c'est ce que les instituts de la famille, c'est ce que une série d'institutions universitaires s'efforcent de faire depuis, en gros, une cinquantaine d'années. Je vous remercie. Applaudissements ...